Et ? Quoi ? T'imagines si les zombies ça existait en vrai ? Bah non. Et comment ça non ? Non, parce que les zombies c'est dans les films, ça n'existe pas. Admettons, on est dans un film. Est-ce qu'on est dans un film ? On est dans un film ou pas ? C'est la vraie vie là mec hein, allo, on est dans... Tu vois, c'est la vraie vie là, t'envoies des zombies ? Y'a peut-être des dragons, non ? Des vampires peut-être, on peut peut-être essayer des vampires... Ouh... Alors, reprenons depuis le début. Bien sûr, les zombies tels que vous les imaginez... ...n'existent effectivement pas. Mais écoutez plutôt. Certains vers nématomorphes, qui sont des sortes de petites crottes de nez parasites, comme ça, infectent parfois des mentres religieuses ou des sauterelles, et les contrôlent pour les pousser au suicide. Je développe. D'abord, le tout-pity vert parasite va rentrer dans une menthe religieuse dans laquelle il va puiser ses nutriments pour se développer, grossissant à l'intérieur de son hôte. Hum, c'est dégueulasse ! Puis, quand le parasite est devenu un gros vert bien long qui se sent à l'étroit dans l'insecte, il doit à tout prix trouver un moyen d'aller dans un point d'eau, car c'est là où le parasite va se reproduire. Alors il va migrer jusqu'à la tête de la menthe. Là, en général, la menthe religieuse, elle est déjà plus très fraîche. Et, une fois dans les centres nerveux, le parasite va piloter la menthe façon Megazord, jusqu'à ce que la menthe zombie aille se noyer dans une rivière ou un étang. Plouf ! Et, une fois dans l'eau, le parasite va enfin pouvoir sortir. Ce merveilleux moment où le vert devenu gigantesque perfore la carapace de l'insecte. Plouf ! Mon passage préféré ! Un autre parasite, le Toxoplasma gondi, lui ne cherche pas à aller dans l'eau. Il veut aller dans l'estomac d'un chat. Pour cela, il va infecter un rat et en faire un zombie qui n'a plus du tout peur des chats. Au contraire, le rat devient irrépressiblement attiré par son prédateur et se fait donc très rapidement bouffer. Oh, pas dégueu ! Ce parasite infecte les rats et aussi les humains. Ce qui est inutile, car les chats ne mangent pas les humains. Enfin, je crois. Mais quand on sait qu'un humain sur trois serait infecté par ce parasite, cela explique peut-être l'admiration que beaucoup d'humains ont pour les chats. Le succès des Little Cats serait-il à attribuer à ce parasite ? Oui. Vous êtes peut-être un zombie des chats. Un dernier pour finir, le parasite Lecochloridium paradoxum cherche à être mangé par un oiseau. Il va donc infecter un escargot puis se placer dans ses yeux et grossir, grossir, grossir jusqu'à ce que le pauvre escargot ait des chenilles dégueulasses qui gigotent à la place des yeux. Le rendant hyper repérable par les oiseaux. Surtout que l'escargot devenu un zombie va être attiré par les branches et les feuilles bien dégagées, histoire de se faire dévorer encore plus vite. Tuez-moi ! Alors oui, on peut dire que les zombies, ça existe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car très vite, une nouvelle idée reçue sera démolie avec soin sur cette chaîne. Cui-Cui. Tu t'es abonné toi, hein ? Oui, tu t'es abonné toi. C'est bien. C'est bien. Oh, regarde le petit chien, là ! Oh, il est trop vigné ! Trop de cuteness ! On a envie de les wouzik 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501